Salut à toi, c'est Erwan de EspritRentier.fr Bah écoute, je te retrouve pour cette nouvelle petite revue et on va regarder un trade que j'ai fait sur l'action KTOS Kratos Defense and Security Solutions Attention, ça envoie du lourd aujourd'hui Donc moi je suis Erwan, je publie régulièrement mes trades et je t'invite à aller visiter mon blog EspritRentier.fr pour trouver d'autres analyses de trades Voilà, voilà, je me suis formé il y a quelque temps maintenant auprès de Nicolas Bazar D'ailleurs je te mets un petit lien dans la description si ça t'intéresse parce qu'il propose 4 vidéos de formation gratuite qui moi en tout cas m'avaient permis de découvrir un petit peu le monde du trading Donc aujourd'hui c'est un trade sur l'action KTOS C'est dans le secteur des capital goods aux Etats-Unis donc c'est le secteur des équipements et ça déconne pas parce que en fait c'est l'industrie c'est l'industrie du technique gouvernementale militaire Voilà, donc attention, attention Donc je suis rentré sur cette action comme tu peux voir en bleu ici Je suis rentré le 19 Excuse-moi parce qu'en fait j'ai pas mes deux écrans aujourd'hui donc j'essaye de jouer sur les deux tableaux puisque j'ai à côté mon suivi des trades bien bien précis Donc je suis rentré le 19 avec une action à 12,29 ici et je suis ressorti le 29 avec une vente à 12,90 voilà ce qui fait 4,96% de perfs Alors pourquoi je suis rentré ? C'est toujours la même question qui est intéressante Bah moi j'avais analysé un début de canal haussier comme tu peux voir ici d'ailleurs si je le prolonge bah j'étais pas faux puisqu'on a eu exactement un rebond au niveau du canal que j'avais défini Donc tu vois d'ailleurs que je m'étais mis une petite note là volume des bons volumes stochastis etc et j'avais une cible à 10% pour bah pour une revente à 13 dollars donc là et j'ai revendu à 12,90 donc on peut dire que c'est objectif atteint Alors pourquoi j'ai revendu ici ? Et bien écoute j'ai d'abord comme tu peux le voir rehaussé mon stop loss ici je l'ai rehaussé et à exactement je vais te dire ouais c'était 12,20 juste en dessous du prix d'achat et je suis sorti là parce que en fait alors je vais faire apparaître un petit peu le volume et puis le stochastis stochastique je trouve que c'est pas évident à prononcer comme tu peux voir en fait on est rentré sur des volumes importants vous avez d'abord des premiers volumes ici et puis le jour de notre entrée des volumes importants et puis hop les volumes ont baissé, baissé, baissé donc ça c'est un premier indicateur pour moi ensuite on a eu cette petite bougie là qui est une bougie qui peut être aussi bien une bougie de confirmation c'est à dire que ce qui a été le cas d'ailleurs l'action a continué à monter que une bougie d'inversion tu vois là encore très petit donc on sait pas trop ce qui se passe et comme on était déjà comme on était déjà au niveau de la cible j'ai préféré sortir voilà pour sécuriser mes liens c'est aussi bête que ça et aussi parce que si tu regardes un petit peu l'historique tu vois hop qu'on avait voilà je vais te la faire apparaître en noir en plus épais boum qu'on était redescendu sur une ancienne résistance devenue support donc c'était soit un rebond soit pas et je comme je l'ai dit vu que j'avais atteint mon objectif et qu'en ce moment j'essaye de m'astreindre à à ma stratégie je suis sorti voilà bah écoute si la vidéo t'a plu laisse moi un petit like laisse moi des commentaires ça me fait super plaisir va visiter mon blog espritrentier.fr petit lien dans la description d'une formation que j'ai suivie et puis je te dis à bientôt ciao ciao ciao